Enfin voici Yann Colette, capable de jouer Phèdre au théâtre de l'Athénée, malgré sa gueule cassée. Mais de son handicap, Yann Colette a su faire un véritable atout parce qu'il a beaucoup de talent. Il est notre invité ce soir, Yann Colette ! Salut Yann, il faut dire que vraiment ça fait très longtemps qu'on voulait vous recevoir et puis là on a l'occasion d'une part une création, une de plus je dirais parce que c'est pas votre première au théâtre de l'Athénée. C'est une pièce russe de... Non allez-y prononcez-le ! C'est Marina Tseyeva. Tseyeva. Tseyeva, d'accord. Je suis très content d'abord d'être ici parce que c'est vrai qu'en général on invite peu les gens de théâtre et je trouve ça très bien de la... Merci. Et puis ça tombe très bien parce que vraiment c'est la... Je crois franchement à la plus belle pièce que j'ai jamais jouée depuis que je fais ce métier. Donc je suis content. Mieux encore que Mishima, Madame de Sade ? Mieux que Madame de Sade, plus fort c'est l'écriture surtout parce que Mishima, bon on connaissait tout le monde, enfin on connaissait. Tandis que Marina Tseyeva, personne ne connaît. Je me souviens pourtant qu'à cet état, autant que je me souvienne, à Marseille. Jusqu'à Paris, vous avez fait un triomphe, on s'était battu pour la dernière à Marseille. Le jour de la dernière il y a eu des CRS pour Mme de Sade. Et bien si c'est encore mieux, je vous souhaite bien du bonheur avec cette pièce qu'il faudra pas rater parce que comme toujours dans ses créations, c'est 40 jours, pas plus. Il y a plusieurs films qui sortent aussi au cinéma, mais je voudrais pour une frais donner tout de suite la parole à Antoine. Nulle part ailleurs a beau être une émission où défilent soir après soir les plus prestigieuses célébrités de l'époque, de Patrick Bruel à Alain Delon, en passant par Daniel Prévost. Daniel Prévost ? Il arrive parfois, et croyez bien que je m'en réjouis, que nous invitions un homme ou une femme dont le visage est encore inconnu du grand public. Tiens, qui c'est celui-là ? se demande alors le grand public en découvrant un faciès inconnu de lui. Donc, je ne l'ai jamais vu et pourtant sa tête me dit quelque chose. Ils ont eu une bonne idée de l'inviter à nulle part ailleurs. Comme ça après, je saurais mieux qui c'est. Une bonne idée qui le surcroît à ce soir le mérite de réparer une injustice, Yann, puisque à mon goût, on vous voit effectivement trop peu sur le petit écran. Vous me direz, étant essentiellement un comédien de théâtre, il vous est difficile d'être à la fois au four et au moulin, ou encore à la cave et au grenier, pour reprendre l'expression de l'alpiniste s'attaquant à la face nord de cette montagne de l'édition qui est Françoise Verny. On revoit ici la photo. Mais il n'empêche, je vous sais fidèle de nulle part ailleurs que vous regardez régulièrement d'un œil complice et indulgent. Non, le gauche. Oui, merci. Bon. Et à la joie, ce soir, de votre découverte, s'ajoute donc celle de vous faire participer à nos innocents ébats et débats. Et puisque le grand public vous connaît si peu, je vais me faire une joie de résumer pour lui votre parcours, Yann, en me fondant pour une fois sur des événements tous plus réels les uns que les autres. D'abord, permettez-moi de m'arrêter un instant sur cet œil qui vous manque en même temps qu'il vous donne ce profil si particulier et qu'il me semblerait hasardeux de présenter par surprise à une poule émotive en train de pondre, aussi bien qu'à Ariel Dombal lorsqu'elle pose, comme on le voit sur cette photo, avec une concentration qui n'est pas sans évoquer celle du Galinassé dont je parlais à l'instant. Car, comme on dit dans le métier, vous avez une gueule, Yann. Une gueule cassée, certes, mais une gueule. Et une gueule cassée à l'âge de 15 ans par des brutes apparentées, selon vous, à l'extrême droite, dont l'actuel leader, mais je doute que le paradoxe vous amuse, est lui-même un authentique borgne. Je sais bien que ça vous fait une belle jambe, et pas de bois, j'espère, mais la différence entre vous et celui dont vous partagez le handicap, à défaut des idées, est la couleur qu'il a choisi de lui donner, en souvenir d'une époque à ses yeux révolus, un œil de vert, oui, mais un œil de vert de gris. Arr, arr, arr. Bon. Alors que vous auriez pu vous désespérer, on le saurait à moins, au lieu de vous mettre en pétard contre la destinée, vous choisissez d'aller enrouler, des pétards, dans une péniche ashram du côté d'Amsterdam. Faisant déjà preuve d'un certain goût du risque, puisque la tendance à l'époque voulait qu'on descendit plutôt vers le sud du Larzac pour y tisser des fromages de chèvre non pasteurisés en laine macrobiotique, tout en répétant à l'assablement « No rennes, no rennes » pour mieux maîtriser les forces telluriques ardéchoises. Mais rapidement, la consommation quotidienne de gouda au cumin vient à bout de vos élans mystiques. Et c'est à Paris qu'on vous retrouve inscrit à un cours de dessin publicitaire. Et là, un jour où l'on vous demande d'expliquer en public les mystérieuses raisons qui vous ont poussé à dessiner ce projet d'affiche que l'on va découvrir... J'ai jamais dessiné ça. Si, si. Commandé par le professeur Schwarzenberg pour dédramatiser auprès du grand public l'idée de la mort, vous découvrez le plaisir de vous exprimer devant une assemblée. Renonçant aux beaux-arts, vous vous tournez alors vers l'art dramatique et après quelques mois de cours, vous voici lancé, Yann. D'une troupe à l'autre, d'un auteur à l'autre, on vous découvre alors sous les visages les plus divers, les plus notables restant vos prestations en jeune fille dans Madame de Sade, un rôle que vous obtenez en renversant malicieusement vos noms et prénoms devenant ainsi Colette-Yann à la place de Yann Colette. Un rôle que vous jouez du reste si bien que rapidement, c'est une légion d'admirateurs qui vous guette à la sortie des artistes dans l'espoir de forcer la vôtre. Notons aussi le monologue de Je t'embrasse pour la vie où vous lisez 25 lettres de Poilu de la Grande Guerre, au nombre desquelles celle de Demis Rousseau, c'est de Linda Dessouza. N'oublions pas le rôle du copain de Patrick Bruel dans le film de Georges Lautner, La maison assassinée, dont nous fûmes quelques-uns à l'époque. Philippe y compris a regretté que le célèbre metteur en scène n'ait pas songé à confier le rôle de la maison à Patrick. Enfin, cette comédie de Corneille, la veuve où j'eus la joie à Yann de vous découvrir, vif et bondissant, déchaînant l'enthousiasme d'un public qui trouvait la grâce à vous plus de raisons de s'amuser en un seul soir qu'il n'en trouverait jamais à tous les spectacles réunis d'André Lamy. Voilà à Yann, puisse nos téléspectateurs partager ce soir la satisfaction sincère que j'éprouve à vous compter parmi nous. Merci Antoine. Est-ce qu'on fait les détails sur les lettres des Poilus, toutes les performances au théâtre, c'était vrai. Vous nous expliquerez comment vous en êtes arrivé là. Les lettres des Poilus, c'était vrai. Oui, les lettres, oui, bien sûr, mais pas avec de Sousa. Non. Non, c'est ça que je voulais dire, mais tout le reste était tout à fait vrai. Quand vous étiez jeune, vous étiez quelqu'un de très engagé. La politique m'a toujours intéressé, oui. Je trouve d'ailleurs étrange, en effet, j'appartiens à une génération d'après 68 où les problèmes étaient, on avait encore ce souci-là. Je trouve curieux et un peu dommage la dépolitisation à outrance. C'est vrai que nos modèles à nous, c'était Che Guevara, maintenant c'est Bernard Tapie, bon, je préférais le mien. Yann Colette, vous avez eu la chance de tourner en Yougoslavie. La chance. Pourquoi pas la chance ? Je le dis, c'était dans le film de Bilal, Namki Bilal, le film... Bunker Palace Hôtel, on est resté deux mois là-bas, oui. Enfin, la chance, non, l'occasion, quoi. La chance, je ne dirais pas ce mot-là, parce qu'il y avait déjà les tensions. C'est un pays curieux, parce qu'il faut reconnaître que, même culturellement, entre la Serbie, la Croatie, le Kosovo, les cultures, même les races, hein, les gens sont... Ah bon ? Oui, oui. Parce que vous êtes resté bagarreur, alors ? Euh, non, mais j'aime bien faire la fête de temps en temps, et là-bas, ils n'ont pas tellement l'esprit à ça. Yann Colette, c'est la première chose qu'on remarque, d'abord, c'est sa gueule. Antoine l'a dit tout à l'heure, ça vous est arrivé, vous étiez très jeune. Oui, j'avais 16 ans, 16 ans et demi, ouais. Mais, euh, enfin, bon, on n'échappe pas à ça, chaque fois que j'ai rendez-vous avec un journaliste, forcément, on parle de ça. C'est pas un problème, on peut en parler, il ne faut pas non plus y passer la vie des rats, parce que... Non, non, ce que je veux... Ce que je me dis, moi, quand j'écoute Michel Petrucciani au piano, je me dis que c'est pas non plus parce qu'il est haut comme ça qu'il est... Donc, bon, mais on peut en parler, mais... Non, mais c'est quand même dans votre cas, parce que devenir comédien ensuite à des plus grands acteurs de sa génération actuellement au théâtre, avec un handicap comme ça, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez renversé la situation. Ah, mais je crois que j'ai rien eu à renverser, c'est ça qui a été le moteur, quoi. C'est ça qui a été le moteur, comme je dis souvent, les gens qui m'ont fait avancer, qui m'ont aidé dans le métier, c'est jamais ceux qui m'ont dit que j'étais formidable, c'est ceux qui me disaient que j'étais minable, ou que j'avais pas de chance, ou quand j'étais au cours Simon, on me disait toujours, c'est emmerdant, parce que si au moins t'avais une sale gueule de partout, mais là t'as une moitié de gueule qui est à peu près potable, et puis l'autre qui est nul, alors tu vas avoir un problème, t'as pas d'emploi, quoi. Vous aviez l'habitude de vous battre quand même contre le sort, parce qu'à la suite de cet accident, on a cru que vous aviez un cancer. J'en ai eu un. Vous avez vu un cancer ? Non, j'en ai eu un, oui, ça a fait un cancer. J'étais... Et on vous a dit... Condamné. J'en ai pour trois mois, oui, à vivre. C'est surtout pour ma mère que c'était difficile. Ma petite mère qui doit me regarder. Alors, il y a eu le cours Simon, hein, et puis ensuite, d'abord vous avez... Vous êtes très bien revenu de votre cancer, la preuve. Parce que ça fait longtemps, ça, vous êtes 34 aujourd'hui. Ensuite, vous allez aux Rues Blanches. Rue Blanches, oui. C'est là que vous rencontrez Claude Génia. Claude Génia, oui. Et vous allez faire un truc, je trouve, formidable. Ah oui, elle, ça a été là. Parce que j'ai pas toujours vécu ça aussi bien que maintenant. J'ai mis du temps à... Et quand j'ai passé le concours de la Rue Blanche, j'avais des grosses lunettes noires, des cheveux là. Et puis, premier jour des cours, il y avait tous les anciens, tout ça. J'étais mort de trouille. Et puis, elle m'a dit, monte sur scène, relève tes cheveux, enlève tes lunettes. Elle avait des cheveux longs à l'époque. Oui, oui. Et puis, oui, j'en avais déjà. Prove me donnait le tuyau. Chacun son handicap, hein. Moi, j'ai des cheveux. Chacun son lot, oui. Je ne sais pas comment faire. Et elle m'a laissé comme ça pendant 5 bonnes minutes, vraiment comme un imbécile sur le plateau. Tous les autres me regardaient. Et puis, au bout de 5 minutes, elle a dit, bon, vous avez vu, votre copain, il a un oeil de verre. Maintenant, on n'en parle plus. Tu vas me travailler ça, ça et ça. Et puis, toujours au lendemain, en effet, c'est parti, quoi. Et je lui dois énormément à cette femme. Ça vous a débloqué complètement. Voilà, ça aurait pu être tragique avec quelqu'un d'autre, mais avec moi, il fallait faire comme ça. Et le fait de monter sur les planches ou de tourner devant les caméras aujourd'hui, vous avez appris à vous en servir complètement ? Parce que quand vous allez voir un metteur en scène, dans un premier temps... Alors, déjà, j'évite... C'est pour ça, d'ailleurs, que du cinéma, j'en ai fait un peu, mais pas énormément. J'ai refusé beaucoup de choses. Parce que dès qu'il y avait un loup-bar, un terroriste, un truand, un truc comme ça, on m'appelait. Et je ne voulais pas le faire parce que j'en ai vu trop. On a trop d'exemples d'acteurs qui se sont fait coincés dans des schémas, comme ça, des créneaux. Donc, j'ai attendu d'avoir des rôles... Donc, en général, j'évite d'aller dans les rendez-vous... Ça m'est arrivé une fois avec un metteur en scène, je vais balancer un cendrier sur la figure parce qu'il me rappelait des trucs. Alors, la vraie revanche, c'est quand même le théâtre que vous pratiquez parce que vous, vous avez l'audace de faire énormément de créations. Oui. Quand on regarde les affiches, là, par exemple, Fèdre, c'est encore à l'Athénée. Et tout le monde sait que c'est un des derniers lieux où on crée un tour de bras. Oui, il faut défendre absolument ce théâtre et Josiane Urville qui le dirige parce que c'est un des rares endroits où il reste encore des gens qui font tout pour la création théâtrale. Bon, il y a la Bastille, il y a l'Athénée et puis il y a Bobigny. Il y avait Chaillot. Il y avait Chaillot où j'ai travaillé beaucoup, mais bon, maintenant, c'est devenu un théâtre de boulevard. Il ne faut pas cracher complètement sur le théâtre de boulevard. Non, 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 mais j'admire en plus beaucoup le travail de Jérôme Saverry. Simplement, je trouve que sa place n'est pas là. Dans ce théâtre-là. Voilà, j'ai travaillé beaucoup avec Antoine Vitesse dans la tradition de Villars et tout ça. C'était des grands personnages. Bon, et je pense que le temple de la culture que représente Chaillot devrait conserver sa place. Alors, Fèdre, vous dites, Fèdre, donc la première, c'est demain soir. Merci d'être venu ce soir parce qu'il doit quand même y avoir un peu l'angoisse quand même. Donc, avec qui ? Alors, c'est une distribution magnifique, vraiment. Alors, le rôle-titre, Fèdre, est joué par Dominique Raymond, qui est une très grande actrice, qui a eu à peu près le même parcours que moi, qui a joué, entre autres, La Mouette, mis en scène par Antoine Vitesse à Chaillot, qui est magnifique, vraiment. Elle est magnifique. Il y a Michelle Glaeser, qui est une actrice que je ne connaissais pas tellement et que j'ai découvert une femme extraordinaire, d'une intelligence, d'un amour de l'autre. Tout ça s'est passé dans un climat, vraiment, c'est très rare, ce qui se passe. Et puis, il y a ce qu'on appelle les cœurs, c'est-à-dire Anne-Benoît, Éric Dois, Fillefort. Voilà, voilà. Alors, ce qui est formidable dans ce Fèdre, tout le monde connaît l'histoire, puisque c'est celle de Racine, on l'a tous appris à l'école, c'est celle de Sophocle, surtout avant. Sénèque, Sénèque. Non, c'est pas Sénèque, non, c'est Sophocle. Non, c'est Sophocle. Sénèque, c'est l'autre. Mais alors, c'est normal que vous, vous soyez marqués par celle de Marina Sveteyeva. 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 À coucher dehors. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette poétesse russe, elle a vécu la vie de Fèdre. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, le personnage de Fèdre, mais tous les personnages de la pièce, sont finalement elle. C'est une écriture, elle est écrite à coup de couteau. C'est une femme qui ne s'embarrasse aucune... Il y a un lyrisme, c'est russe, il y a de la poésie, c'est sûr, mais c'est écrit, il n'y a aucune fioriture. Montrenez-nous à nouveau l'affiche de Fèdre à l'Athénée. Voilà, je trouve qu'en plus, le symbole est terrifiant. Parce que cette femme, c'est comme Fèdre, pendu. Elle s'est pendu. Et avant, l'étoile rouge que vous voyez là-haut, c'est qu'elle a été prise dans la tourmente avec ses enfants en 17. Et qu'ensuite, elle a vécu une vie d'exilé quasiment... Entre autres en France, d'ailleurs. Entre autres en France, beaucoup à Berlin, ensuite en France. Et puis elle est retournée... Enfin, elle a fini d'ailleurs dans le désespoir, en cependant. C'est dur de jouer des textes neufs comme ça, parce que c'est la première fois que c'est joué ici. C'est dur et en même temps, quand ce sont des textes... Là, vraiment, Marina de Sveteyeva, c'est pour ça que je pense que c'est encore plus important que Mme de Sade. C'est que, pour moi, je crois que c'est la découverte d'un auteur, mais qui est aussi important que Jeunet. Enfin, c'est vraiment une écriture de cette force-là. Alors, pardon, pardon pour tous ceux qui se sont défoncés pour faire cette présentation à la télé. Tournée par Adéximio, mais vous savez bien, quand c'est un texte aussi poétique et aussi fort, un tout petit extrait à la télé, on en voit plus la sobriété qu'autre chose. C'est pour 40 jours seulement. Regardez, Phèdre. Laissez-moi d'offenser ou d'outrager l'épouse de Thésée. Oubliez ce point. Ne rien voir à ce point, ni de près, ni de côté. Ta vue est nouvelle. L'or est tardive. Sans coiffure, sans bandeau, sans habitude. J'ai dû te le souffler pour que tu me reconnaisses. Comment réparer ce péché, mais alors même la garde. Ce n'est sûrement pas sans nécessité particulière que dans la tanière d'Hippolyte, tu entres du pas du nombre et de l'air. D'une femme ivre. Qu'est-ce qui t'amène ? Une blessure. Mortelle. Si tu te repends de ta maladresse, jure-moi, sur tout ce avec quoi je ronds aujourd'hui, de tout entendre, sans m'interrompre. La parole de fils. Plus près du but. La parole d'homme. Pas de femme, bien sûr. Ne triture pas les olives. La parole d'homme. La parole de fils de l'Amazone. Vous, de là-haut. Vous avez entendu ? Reine, j'ai entendu, moi. Avec respect et en silence, je t'écoute. On parlera plus longuement de cinéma tout à l'heure. On va donner la parole au Guignol tout de suite. On parlera plus longuement de cinéma. Il y a plusieurs films en préparation. On parlera aussi de Trintignant, votre ami Trintignant, avec qui vous devriez très bientôt monter, je le sais, sur scène. Je signale quand même les deux films qui vont sortir. L'un s'appelle J'entends plus la guitare. C'est le film de Philippe Garel. Et puis Rome, Roméo. Oui, Alain Flecher. Avec Alain Flecher. Yann Colette avec nous jusqu'à 8h30. On parlera de Trintignant tout à l'heure. On parlera aussi du Bûcher des Vanités, le nouveau film de Brian de Palma avec Pierre Gaffier. Pierre Gaffier dans le rôle du commentateur. Karl Zéro, Bonaldi, tous au rendez-vous. Mais d'abord, les questions d'Antoine. Yann, vous avez déclaré... Je me méfie, je me méfie. Vous avez déclaré, j'essaye de ne pas me cantonner dans les familles du théâtre. Alors, après Fèdre de Zvetéyeva, êtes-vous prêts à jouer Monde là-dessus, tu verras à Montmartre avec Jackie Sardouk ? Oui, non, d'ailleurs, non, non, non. Oui, non, peut-être ? Non, 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 non. Jackie, l'on regarde. À propos du rôle que vous interprétez dans Madame de Sade, vous avez dit, ce n'est pas rien de se retrouver en robe avec le torse et les jambes rasées. Est-ce que depuis, vous comprenez mieux le drame vécu quotidiennement par Monde d'Alière ? C'est méchant. Oui, non, peut-être ? Vous dites, dès qu'il y a un rôle de loup-bar, on m'appelle. Philippe voudrait savoir si c'est vous qui avez piqué son autoradio sur le parking de Canet-Puis. Non, je n'ai jamais fait ça. Vous l'avez retrouvé ? Ben la tienne. Je l'ai retrouvé dans ta voiture, oui. Dans la pièce Je t'embrasse pour la vie, vous incarniez un personnage, je vous cite, imprégné de la vie des poilus. Ne pensez-vous pas que pour ce rôle, le metteur en scène aurait pu faire appel tout aussi bien à Hervé Villard ? Attends, voir, quoi, à cause du système pilote ? Oui, non, on a imprégné, enfin bon. Dans le quotidien de Paris, dans le quotidien de Paris, j'ai lu que vous souteniez l'attitude de l'ONU pendant la guerre du Golfe car vous étiez responsabilisé par le fait d'être père d'une fillette de 8 ans. Votre petite fille travaille déjà dans le pétrole ? Non, non, mais c'est curieux, cette... Oui, mais c'est authentique. Ah bon ? J'ai dit ça ? Oui. Vous avez dit aussi, si je n'avais pas fait ce métier, j'aurais mal tourné, devenant un aigri avec des lunettes noires ou un terroriste. Alors vous pensez que l'erreur d'action directe, c'est de n'avoir pas monté une troupe genre splendide, quoi. Mieux vaut un oeil de rire qu'un aigri. Elle est bonne. Elle est pas mal, oui. Enfin, vous avez déclaré, je cherche à être zen ici et maintenant. Qu'est-ce que vous comptez faire ailleurs et après ? C'est amusant ? Oui, très amusant. Mais il y a beaucoup à découvrir encore sur les manies, parce qu'il est très maniaque, Yann Colette, dans un instant, le film d'abord. Vous parlez anglais, vous ? Just a little. Ah oui, moi c'est vraiment very little. Alors ça, c'était le bûcher des vanités, ça n'a rien à voir avec Rome-Romeo. Ah non, 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 le thème n'a vraiment rien à voir. Rome-Romeo, ça se passe à Rome et la majeure partie du film, c'est un des intérêts de ce film, a été tourné dans la Villa Médicis. Je crois que c'est la première fois qu'une équipe de tournage avait le droit de rentrer dans ce temple et c'est un endroit tellement extraordinaire. On se promène dans les jardins. Le moindre recoin raconte tel tableau de Velázquez ou tel truc de Ingres ou tel... Quand on se penche par-dessus la palustrade, on a la Plaza del Popolo. Tout, c'est extraordinaire. Alors, trintignant, deux mots de trintignant quand même. Vous l'avez découvert où et quand ? Moi, je l'ai découvert, j'étais à ma naissance. Ça fait très longtemps que je l'admirais beaucoup. Et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés à tourner un film ensemble avec Bilal, ce fameux bunker Palace Hotel. Et puis, on s'est bien entendu. Mais c'est lui qui va vous faire passer de l'autre côté du théâtre ? Chez les privés, oui. Chez les privés, oui. L'année prochaine, on va faire une pièce de... Enfin, c'est dans le contexte privé, mais la pièce est quand même... C'est une pièce de Mrozek, un auteur tchèque. Il s'appelle Le Contrat, une pièce à deux personnages qu'on va essayer de jouer ça le mieux possible. Et mis en scène par Bilal. Par Bilal. Le face-à-face, Yann Colette et Trintignant. J'ai un autre projet avec lui. Il a écrit un film pour moi qui va réaliser lui. Où on va faire ça avec Marie, sa fille, et puis, je crois, Michel Piccoli. Et qui s'appelle ? Et qui s'appelle José Marie-Joseph. Avec un personnage extraordinaire, il m'a dit qu'il avait écrit le film en pensant au rôle qu'il aurait rêvé de jouer quand il avait 30 ans, quoi. Et qu'il vous propose. Voilà. Et c'est lui qui réalisera. Oui. Ah, vous avez quand même bien de la chance. Ah, oui, oui, oui. Tout ça, c'est pour l'année qui vient. Oui, oui. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est qui, la pub ? Le slogan. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ah, là, là, oui, ça, c'est... Bordeaux-Chanel. Oui, Bordeaux-Chanel. Archie connu. Tout le monde connaît le slogan Bordeaux-Chanel. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec l'huissier, vous savez, qui enlève la dame. Quand on est pu beurre, comment faire pour renouveler un petit peu ça ? L'agence y a pensé. Voilà le film que vous verrez. La semaine prochaine, un petit bisou. Ça va vous rappeler quelqu'un. Regardez. OK. Oh, mon tristote. Désolé, mes amis. Je pense que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Véritable rillette Bordeaux-Chanel. C'est beau, hein. Pour une rillette, c'est quand même sympa, je trouve. Et moi, qui ne suis pas un très, très grand cinéphile, c'était ça, ça parodier qui ? Mais ça, c'était Lifeboat de Discoff. Exact. Mais j'ai pas compris. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs ? Oui, c'est ça. Explication de thèse vous emmène faire le tournage du tournage. Ça s'est tourné ? Je l'ai vu que d'un oeil aussi. Ah bon ? Je m'excuse. En vente des rillettes, hein, s'il veut rentrer dans ses... Si on pouvait donner le dixième du budget de cette publicité à Philippe Garel pour qu'il puisse faire un autre film, ça serait bien. C'est incroyable. Le pognon que ça coûte, ça coûte le prix d'un long métrage, en fait. Oui, mais c'est... Mais ça fait vendre des rillettes. Non, mais oui, c'est bien. Ça fait vendre des rillettes. Et c'est fait pour... Vous n'alliez pas amener un fer à repasser, on va en rester là, Bonaldi, mais vous l'auriez amener un fer à repasser, c'est le roi ? Ah, j'adore ça, oui. D'ailleurs, j'ai demandé aux... Vous avez une superglise de calore ? Non, il y aurait beaucoup mieux que ça. Non, non, j'ai demandé aux jeunes filles qui ont travaillé très, très bien, d'ailleurs, qui ont fait les costumes du Fèdre, si elles pouvaient me commander, parce que c'est que des trucs de professionnels, des machins qui sont sur pieds. C'est un énorme objet, c'est très beau. Bilal, ça lui plairait aussi beaucoup. Vous êtes allé voir un psychanalyste pour savoir d'où ça vous vient, la manie de repasser ? J'adore ça, j'adore ça. La couture aussi, j'aime beaucoup. Il passe, il repasse, et de temps en temps, il fait de la couture. Voilà, maman, elle en dit quoi ? Non, mais c'est sa femme et sa fille qui sont contentes, surtout. Oui ! C'est tellement rare d'avoir un vrai homme à la maison et qui en plus fasse le repassage de la couture. Merci, Bonaldi. C'est vraiment le jour. Je vous en prie. Bonsoir, je m'appelle Schilderick Raticholovski. Vas-y, Schilderick, allez. Jeune comédien. D'ailleurs, je répète mon nom au cas où il y aurait des producteurs qui regardent, Raticholovski. Ça s'écrit comme ça, se prononce. Comme Ratich, oui. W-H-R-A-T-I-S-C-H-O-L-O-W-J-Z-Z-Z-K-Y. Mais les gens se trompent dans le nom de Z, alors j'ai décidé de juste me faire appeler par mon surnom, Chico. Ça, Chico, j'ai remarqué qu'après m'avoir vu une fois, les gens le retiennent facilement. Vous êtes tous les deux mes modèles. Vous, Philippe Gilda, c'est toi, Yann, car chacun dans votre genre, vous avez su tourner à votre avantage le léger inconvénient dont vous aviez à souffrir et faire une brillante carrière. En fait, c'est toi, Yann, que j'admire le plus, puisque moi aussi, je veux être acteur. Pour ce faire, je prends régulièrement des cours de diction, ce qui m'a permis de voir que j'étais décidément naturellement doué pour ce métier, car contrairement aux autres élèves de la classe, dès la première leçon, le professeur m'a dispensé de me mettre des cailloux dans la bouche pour faire des exercices. Autrement, je participe à des castings, je tourne des bancs d'essais. L'autre jour, comme ça, j'ai tourné ma première scène de baiser avec une petite à croquer. Comment ça va être déjà ? Judith Codrèche. Oh mon Dieu, non ! Je suis désolé, Judith Henry. C'est ma fourche qui a langué. Sauf qu'en fait, ce n'est pas elle qui a tourné le baiser avec moi, car les compagnies d'assurance refusaient de la couvrir en cas d'accident. À la place, j'ai roulé le patin à un cascadeur. Il vient de sortir de l'hôpital et il va très bien. Je l'ai croisé dans la rue, il était sur le trottoir d'en face. Il a refusé que je traverse. Il m'a dit, tu t'approches, j'ai un pas de puce et je te tue. Ça prouve qu'il avait retrouvé tous ses moyens à la sortie du coma. Oui, j'aimerais bien jouer les jeunes premiers roms antiques, des rôles de longue haleine. Mais les derniers jobs qu'on m'a proposés, c'était dans un western. Je devais jouer une locomotive du Far West. Ou pour une pub d'insecticide, pour faire l'insecticide. Et aussi, on a pensé à moi pour le prochain Tortue Ninja. Un rôle de bouche. C'est drôle. Oui, mais quand on débute comme moi, il ne faut pas faire la fine bouche. Alors, partout, j'entends dire que je suis ambitieux. Déjà tout petit, je demandais à maman, dis maman, c'est vrai que je suis arriviste ? Elle me disait, non mon petit, mais ferme ta bouche, tu vas rire le parquet. Or, c'est vrai, j'espère devenir une star. Comme ça, je pourrais lancer ma ligne de produits de beauté. Et Bonaldi vous rapprésentez des secrets de ma réussite. Chiquette, ma marque de brosses à dents, valet de chiottes, multi-usages. Fétidos, ma recette de bain de bouche anti-plaque dentaire, déboucheur d'évier. Comment ça s'appelle ? Fétidos. Et mort aux dents, le dentifrice auquel la foule buccale de vos dents creuses ne résiste pas. Et comme ça, d'un handicap au départ, j'aurais fait l'un des atouts de mon succès. Comme toi, Yann, ou comme mon autre idole et modèle. Jean-Louis Trintignant, dont j'imite le sourire à la perfection. C'est lui, non ? Ça lui ressemble, non ? C'est bon d'avoir ainsi des gens qui vous encouragent dans cette jungle du showbiz où tout est œil pour œil dans Pourdon. Allez, merci de m'avoir donné la parole. Merci, Chico. Si Chilverick te voit, il va te percer la gueule. Yann Colette est notre invité aujourd'hui. Allez le voir dans Phèdre, mis en scène par Sophie Lukaszewski. Magnifiquement mis en scène par Sophie Lukaszewski. C'est à l'Athénée, à l'Athénée, à partir de demain soir. Ce sont ses amis qui ça a fait rire. Merci Yann Vétremeny. Yann Colette. Merci. Sous-titrage ST' 501